Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne au cœur de vos communes. Nous sommes le vendredi 6 décembre, bonne fête à tous les enfants. Voici les titres de votre édition. Un nouvel espace d'accueil polyvalent à Souchet. La police municipale de Blévin inaugure ses nouveaux locaux. Les lumières de Noël de Lens se sont désormais allumées. Les nouveaux projets arrivent au Louvre-Lens-Vallée. Un défi solidaire à vélo. Notre coup de doule du jour sera consacré à un atelier d'écriture à armes. Mais tout de suite, beaucoup de monde pour l'hommage à Daniel Leclerc, mardi dernier à Lens. De nombreuses personnes étaient réunies mardi dernier à Lens pour dire un dernier au revoir au druide, l'ancien entraîneur du RC Lens, qui est décédé le 22 novembre dernier, Daniel Leclerc. D'anciens joueurs, des supporters, des amis, la famille ont rendu hommage à ce champion de football en lui offrant une cérémonie pleine d'émotions, qui s'est terminée sur la musique de Pierre Bachelet et les applaudissements des gens qu'il aimait. 1100 mètres carrés d'équipements sportifs et touristiques, que le maire de Souchet posait samedi dernier la première pierre du nouvel espace polyvalent de la commune. Nous souhaitions initialement installer cet équipement sur le site du mémorial Notre-Dame-de-Lorette, le musée. Mais la législation ayant évolué, cela n'était plus possible. Il a fallu trouver une solution de remplacement. Et celle-ci nous convient parfaitement, puisqu'en dehors de l'usage qui aurait été fait à côté du mémorial, ici la pratique sportive pourra compléter l'utilisation de cet équipement intercommunal. Il y a des aménagements qui sont prévus pour les conférences, et pour éventuellement monter un festival du cinéma historique. Celui-ci servira de lieu d'accueil pour les groupes touristiques, de lieu sportif pour les scolaires et les associations, mais également de lieu de conférences, d'expositions et de vivre ensemble. On va créer un espace polyvalent qui va permettre de recevoir des enfants pour toute la partie salle de sport, mais également de nombreux séminaires et manifestations liés à la mémoire du site de la ville de Souchet. Alors, on a une grande salle de plus de 1000 m², dans laquelle on va associer des espaces de vestiaires, mais également des espaces de loges, ainsi qu'un système de cuisine de réchauffage, pour permettre de recevoir justement les séminaires et les manifestations liées au site. Le but est de ne pas avoir de retard, bien sûr, comme sur toutes les opérations de bâtiments. On fera tout pour faire en sorte d'être dans les temps et livrer cette opération en janvier 2021. Livraison janvier 2021, coût de l'opération 3 831 180 euros, pour permettre aux touristes un meilleur accueil sur le territoire. Alors, on est à première proximité du site de Notre-Dame-de-Lorette, du musée de la première guerre que l'on a inauguré il y a quelques années maintenant. Et donc, d'avoir cette solution de proximité aussi, par rapport à ce site de mémoire, était important dans notre offre touristique à développer. Alors, c'est aussi à développer en lien avec les autres sites de l'agglomération, mais ici, on est vraiment sur le site majeur de Notre-Dame-de-Lorette. C'est une journée très, très importante. Inauguration du bâtiment nouveau, un bâtiment conforme à la réglementation actuelle, à la sécurité actuelle et un bâtiment qui permet aux effectifs d'être dans des conditions optimales pour bien travailler, c'est parfait. Comme M. le préfet, M. le maire le disaient dans leur discours, M. le préfet qui est là depuis trois ans, c'est la première inauguration d'un hôtel de police municipale dans le département du Pas-de-Calais, donc non, ce n'est pas fréquent, non. Ce bâtiment a été composé en trois parties, une partie très technique, où on est ici avec les garages, les locaux techniques, une partie vie et activité du personnel et une partie accueil du public. Donc trois parties bien différentes. L'architecte est venu en disant je vais faire un bâtiment, il y a une partie réservée à la police municipale, que faut-il pour que ce bâtiment soit le plus adéquat possible pour votre travail ? Et on a travaillé ensemble sur la conception du bâtiment intérieur. Les façades, etc., c'est carrément l'architecte. Tout ce qui est à l'intérieur de l'hôtel de police municipale, c'est un ensemble. Aujourd'hui, on lance les festivités avec l'inauguration de cette exposition et en même temps lancer les festivités de Sainte-Barbe qui vont se dérouler sur la prochaine semaine. On est vraiment dans un lieu exceptionnel pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine et les outils de la mine. Et on a une collection, encore une fois là, exceptionnelle, qui a été amassée depuis des années avec des passionnés. Et on peut inviter vraiment le plus grand public à venir se passionner aussi pour ces objets qui ont fait notre histoire. Je pense qu'il y a une identité forte dans ce territoire qu'il convient de défendre. Et effectivement, Sainte-Barbe fait partie de l'imaginaire collectif. C'est quelque chose qui a été associé aux mineurs. Et puis en même temps, c'est un petit côté festif, joyeux. Donc franchement, c'est une bonne idée de capitaliser là-dessus. Ça permet de se souvenir de tous ceux qui ont finalement construit ce territoire. Nous, on est en tenue, étant donné qu'on est responsable des géants Lançois, donc de Tara des Ruses et de Sainte-Barbe. Et on est en association avec Arnaud par rapport aux mines. Les géants, c'est pour représenter vraiment les mineurs, tout ça. Et les festivités, parce qu'on fait les carnavals. C'est ça aussi. Et après, tout ce qui est en rapport de la mine. Bon, j'ai mon grand-père qui était à la mine, mon arrière-grand-père. Donc on est la descendance des mineurs. Oui, c'est important pour nous, car pour savoir un peu comment ça s'est passé dans les mines, tout ça. Et pour ne pas perdre tout ce que nos grands-parents ont fait pour nous, tout ça. Alors, toute la semaine sur l'agglomération, oui. Alors, il y a des animations à Liévin, à Lançon-Goëlle, à Arne, à Estevel et à Lens. Donc voilà, le programme est disponible sur les sites qui vont bien pour ça. C'est l'Office de Tourisme de l'Agglo. Mais vraiment, c'est le moment de venir dans le secteur pour voir à la fois cet esprit de Sainte-Barbe, cet esprit de fête et surtout avoir un peu ce lien avec l'histoire qui nous permet aujourd'hui de capitaliser sur l'avenir. 3, 2, 1, 0 ! On lance les fêtes de Noël, on a lancé les éliminations. Donc c'est parti pour un mois de festivité. Le marché de Noël qui sera inauguré en fin de semaine prochaine. L'exposition Playmobil au Colisée. On a la grande parade qui arrivera le 23 décembre. Donc des festivités qui vont aussi donner un peu de joie et un peu de lumière dans la ville ces prochaines semaines. C'est jour de rentrée pour la troisième promotion de l'incubateur évident. 12 entrepreneurs sélectionnés se sont réunis au Louvre-Lance-Vallée ce mercredi pour présenter leur projet d'innovation sociale. Le but, que chacun crée sa société ou qu'il l'agrandisse afin de combler un besoin non couvert par les actions du territoire. C'est le groupe Initiatives et Cité qui a créé l'incubateur pour les aider. L'incubateur propose un accompagnement avec deux grands volets. Un accompagnement collectif, c'est-à-dire qu'il y a 11 grands temps qui vont structurer toute la démarche de création et de développement de leur affaire. Et aussi des temps individuels avec une personne référente qui va les suivre spécifiquement, soit en présentiel ou au téléphone, mais qui va vraiment accompagner, qui va être l'accompagnateur du projet et de ses porteurs. Dans les prochains jours, ils travailleront tous à l'élaboration de leur modèle économique pour se développer sereinement. Et les projets originaux sont nombreux. Confection de protège-tibia en bambou, customisation de fauteuils roulants, Valentin propose lui ses services dans le domaine de la permaculture. Son objectif ? Remplacer les pelouses traditionnelles par des arbres fruitiers et des plantes aromatiques. J'ai commencé par les particuliers, j'ai ouvert aux entreprises et collectivités. Et donc comme c'est une cible et un fonctionnement complètement différent, j'ai des besoins par rapport à ça, sur le fonctionnement, sur comment cadrer mon offre, comment m'accompagner aussi dans la croissance, comment je peux répondre au mieux à leurs besoins et comment je peux les impacter au mieux au quotidien. Ces jeunes pousses de l'entrepreneuriat local seront accompagnées durant 9 mois par l'incubateur. On leur souhaite donc à tous une belle année de travail. C'est ce 29 novembre dernier au centre au shopping de Noël Godot qu'a eu lieu l'événement Défi Solidaires. Deux entités ont été présentes, Vestali et Montgobelet-en-Lain. Deux causes, deux projets différents, l'un s'inscrivant autour du recyclage du textile avec zéro déchet, tandis que l'autre plutôt vers une démarche d'éco-conception naturelle dans ses réalisations. Le centre commercial les a mis à l'honneur avec à disposition des vélos. Les visiteurs du centre choisissent leur concept qui leur plaît le plus. L'enjeu est simple, 1 euro pour 1 km parcouru par le centre à chacune des entités. L'association Vestali, c'est une association qui est basée sur la communauté d'agglo de Lens-Livin. Notre objectif, c'est l'insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté. On utilise pour ça les métiers de l'industrie textile, la confection, la couture, le repassage, la vente prête-à-porter. Pour nous, ça nous permet d'embaucher des femmes, de créer de l'emploi et surtout de les former pour qu'elles montent en compétence et qu'elles puissent accéder à leurs projets professionnels par la suite. Aujourd'hui, au centre commercial, on participe au Défi Solidaires. Ça nous permet de communiquer sur nos objectifs, de présenter aussi toutes les créations qu'on fait dans l'association, notamment les articles zéro déchet. Par exemple, on a ce petit tote bag. Ce tote bag a été fabriqué grâce à une bannière textile publicitaire. Un autre exemple, ce sont les furoshiki. C'est un art japonais qui permet de nouer des carrés de tissu autour des cadeaux et ainsi remplacer le papier cadeau qui est déchiré et jeté en 30 secondes lorsqu'on déballe ces cadeaux. Un vrai battle entre ces deux entités, l'une de Liévin, l'autre de Dunkerque. Des lignes et dits directeurs de l'entreprise Dinov, qu'il a monté avec sa fille Camille en 2018, nous présente sa marque « Mon gobelet en lin ». Nous concevons des produits et nous avons eu l'idée de faire un gobelet, mais un gobelet qui ne soit pas pétressourcé. Nous avons eu l'idée, parce que nous habitons en Flandre, d'utiliser la fibre de lin. Donc ce que nous avons fait, nous avons pris de la fibre de lin que nous avons mélangée avec de l'amidon et nous sommes arrivés à un gobelet complètement 100% biodégradable. Donc nous avons pris du lin qui pousse dans les champs, nous la broyons par un procédé et ensuite nous la mélangeons avec de l'amidon. Ça va nous donner des granulés. Donc ces granulés, c'est du 45% de lin et de l'amidon. Une fois mélangé, nous faisons une injection et cette injection va nous donner un gobelet. Donc de là, on a pu vraiment se lancer dans une production de gobelets en lin. Les entreprises ont récolté avec succès chacune 1000 euros. La remise des prix a eu lieu samedi dernier. C'est un atelier financé par la politique de la ville, donc par l'État et avec le soutien de la municipalité qui nous ont invité à venir faire cet atelier à la médiathèque, la nouvelle médiathèque qui a ouvert en septembre. Donc voilà, nous de toute façon, vous voyez ce lieu comme un lieu incontournable pour faire cet atelier parce que la culture, c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Et en fait, on voit ce projet comme ça. Alors c'est de faire un livre en quatre séances. Donc c'est très court, c'est des ateliers de deux heures. Donc deux fois quatre, donc huit heures d'atelier pour faire un livre. C'est très très court, mais en même temps, c'est très très riche. C'est un roman policier, science-fiction, il y a un peu de mélange de tout. L'histoire, c'est un groupe de jeunes arnaisiens qui enquêtent sur un accident qui a causé le décès d'une mamie robot, avec des thématiques aussi liées à l'écologie. L'aventure se passe en 2050. Donc voilà, il y a des voitures qui volent, il y a des herbes, on vit aussi en souterrain. Enfin voilà, donc l'écologie, c'est une thématique qui est très importante, très importante pour les jeunes. Alors je connaissais déjà les éducateurs de la ville parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur d'autres projets. Donc ils m'en ont parlé et moi, ça m'a beaucoup plu l'idée de créer un livre dans lequel on pouvait parler de ce qu'on voulait. Ça m'a beaucoup plu, alors j'en ai parlé aussi avec des camarades qui sont venus venir aussi. En fait, c'était en plusieurs séances. Il y a eu un écrivain qui est venu. Donc c'est lui au début qui nous a donné un peu d'idées, tout ça. Et après, c'est venu tout seul. Tout le monde a donné ses idées et tout. Et à la fin, on a vu que ça collait bien. Alors du coup, on a suivi sur nos idées. Moi, sachant que je suis au lycée, que j'écris beaucoup, ça m'aide énormément. Puis le fait d'être détaché d'Internet, des téléphones, tout ça, ça sert. Là, c'était un moyen de donner aussi la parole aux jeunes en dehors des réseaux sociaux. Et on voulait aussi les faire sortir parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont enfermés, qui sont socialement un peu perdus et qui ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. C'est aussi leur permettre de parler, de partager aussi, d'échanger avec d'autres jeunes. Il va y avoir une présentation officielle qui sera faite au Salon du Livre d'Arras le 1er mai. Voilà, donc le livre sera en vente, 6 euros, ce qui n'est pas cher du tout pour un livre de cette qualité-là. Il sera aussi mis à disposition au sein de la médiathèque, ici à Arnes, donc la nouvelle médiathèque, la médiathèque La Source. Il sera aussi à disposition dans chaque établissement scolaire que les membres du groupe de jeunes sont. Le livre sera à disposition un peu partout pour ceux qui le souhaitent et n'hésitez pas à nous contacter.